Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 et leurs enfants sont là n'excuses et si nous voyons qu'on arrive elles n'ont pas renfié pour les enfants c'est un vieux si nous voulons plus et si nous voulons et que nous voulons Et que nous voulons pour que nous voulons pour que nous voulons pour que nous voulons pour que nous voulons C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Il serait en train d'approvisionner des personnes non notamment identifiées dans la arme et ainsi de suite. Et il a été finalement démasqué. Alors, il est ramené à Kinshasa. Vous avez entendu la nouvelle, John Lumbi est aussi introuvable, un peu comme Kalev, tous les deux introuvables. Mais pour la question de John Lumbi, c'est un peu plus clair, il se trouve au Zibamboué. Mais la question qu'on se pose, comment a-t-il fait pour quitter le territoire du pays ? Comment a-t-il fait pour se rendre au Zibamboué ? Il a donc certainement pris un appareil et cet appareil n'a pas décollé de sa maison. Ça veut dire qu'il a eu des hommes et des femmes qui l'ont aidé. Cette question ne peut pas nous déranger. Dans la mesure où nous connaissons comment les services ont été installés dans ce pays. Il y a eu ce qu'on appelle la récompense des médiocres. Vous le savez, lorsque vous vous retrouvez 10 ans, 15 ans dans un service et que ceux qui vous ont mis là-bas ne sont plus là, vous entretenez d'une manière ou d'une autre de liens que l'on peut considérer comme de liens bien ou de mauvais liens. Mais il est important de dire maintenant que les responsables de la fuite ou de la soustraction de M. John Lumbi soient identifiés et sanctionnés. Si ce sont les agents de la DGM, si ce sont les agents de la frontière ou si ce sont des hommes et des femmes qui l'ont aidé à fuir, à se soustraire de la justice. Parce qu'il faut rappeler que M. est renseignant dans une affaire de chez Béa. Et je suis convaincu que son statut allait changer, mais très rapidement. Il allait passer des renseignants à inculper parce que les témoignages ne font plus de lui un renseignant. Les témoignages le chargent. Ce qui fait que M. devrait être là. Mais malheureusement, il a trouvé un bon chemin. Il est parti. Alors, les tractations entre la RDC et Zibamboué demandent les traditions. Et donc, nous attendons que l'on va extrader M. John Lumbi à Yara Kinshasa, à Yara Kongo, à Yara Samba Awa. On sous-entend que ce qui m'a dit à Yara Kinshasa, à Yara Kinshasa, à Yara Kinshasa, à Yara Kinshasa, à Yara Kinshasa. Sans citer leur nom, prenez ça pour acquis. Prenez ça vraiment pour tout sérieux. Et Tawana, il a fait deux fronts. Il a fait un front européen politique et il a prévoir un autre front militaire. Parce que les états généraux de M. va comprendre qu'il y a une élection. Ils ont compris qu'il y a une élection. Ce peuple n'est pas prêt à re-voter Bango. Ce peuple n'est pas prêt à re-accompagner Bango. Peu importe la forme de Bakoela et Yosimbaté. Donc, ils savent que, un, sur le plan électoral, on ne réussira pas. Ce qui est plutôt qu'il y a une logique normale, Yosimbaté. Parce que nous n'avons pas fait quelque chose de bien pour ce peuple. On n'a pas un bilan. Nous n'avons rien à présenter à ce peuple. Et les plaies de ce peuple, et d'annanou makasi, au lieu que toi accompagné à ta pouvoir, nous avons tout fait pour perdre deux ans, complètement dans le rambo. Ce qui fait que ce peuple est encore très fâché. Donc, Bango, il y a une élection ici, ils n'ont qu'une seule voix. Est-ce que le plus grand nombre de Bango ne va pas se constituer en force, ne va pas se soutenir la milice, ne va pas se soutenir la rébellion ? Les gens se posent des questions, ils ne vont plus loin. Ils vont me poser des questions, mais il n'y a pas qu'à Bango. Et dans la guerre, 80 groupes armés, c'est pas groupes armés. Et puis, les gens ne comprennent pas que ces groupes armés sont alimentés à partir d'ici. Ces groupes armés sont alimentés à partir d'ici. Vous avez vu un blanc qu'on a arrêté ? Un blanc qu'on a arrêté ? Mais c'était comme ça aussi. On nous a toujours dit ça. On nous a toujours dit qu'il y avait toujours un blanc agricole, mais nous savons tous comment ça se passe. Il y a des gens qui sont ici, qui sont certainement en disgrâce, dans le gouvernement en place. Il y a des gens qui sont alimentés, qui sont alimentés, qui sont les réseaux mafies. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous n'avons plus le moyen de faire la pression pour avoir le pouvoir. Nous avons le moyen de nous souhaiter. Nous ne sommes pas en bonne relation la communauté internationale. Nous ne sommes pas en bonne relation la peuple. On n'est pas en très bonne relation. On a l'ensemble et l'armée, non plus l'ensemble et la police. Mais donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Tout ce que nous pouvons faire, c'est entretenir le chaos. Ils sont prêts à payer partout. Pourquoi ils vont aller là-bas ? Parce que leur besoin le plus important, c'est comment faire pour que ce régime soit instable. Ils sont même prêts à payer pour que ce régime devienne le plus instable que possible. Alors voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en train de voir toutes ces choses-là. Mais maintenant, il faut que tu qu'ennes au-delà. Au-delà, ça veut dire, c'est pourquoi moi j'avais dit que le président de la République aura la lourde responsabilité de changer les systèmes à l'intérieur. Parce que regardez, tous ceux qui sont dans la frontière, tous ceux qui sont dans la frontière, la police des frontières, les agents 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 des frontières, il faudrait que le chef de l'État arrive à faire le système qu'on a totalement. À replacer le bateau pour que on va donner le bateau pour que on va donner la science à la République pour qu'on servir la République pour servir la communauté. Or, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait les faibles, on les plaçait au sommet. Parce que les faibles n'ont que pour reconnaissance celui qu'il a nommé. L'avantage avec un faible, les faibles sont loyaux, très loyaux, les faibles, généralement les incompétents. Parce qu'on m'a dit que, par exemple, il y a un pouvoir, il y a un déjeun. Aujourd'hui, il ne faut pas aller poser la question de la déjeun. Poser la question de l'armée, poser la question de la police, il y a un déjeun. Allez poser des questions à ces gens-là. Les militaires, les policiers vont vous dire « Hé, on m'a dit, général, toi, il y a une place à l'étenant. Ce que je vous dis, allez vérifier, vous allez voir. Ils vont vous dire « On m'a dit, 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 ce monsieur a été tout simplement parachuté. » C'est-à-dire, à outil des néants. Je ne suis pas le capitaine, le premier grade dans la vie de capitaine, le premier grade dans la vie de colonel, deux ans après, général. Et puis, il y a un déjeuner. Et il y a un déjeuner. Si vous avez un déjeuner, imaginez, vous avez une école de formation. Vous avez un déjeuner. Vous avez un déjeuner. Vous avez un déjeuner. Il était quelqu'un qui n'avait même pas la qualité de la malette avec la capacité. parce qu'il n'avait pas le niveau même de toucher une malette. Mais vous avez un déjeuner de bombarder, vous puissiez poste à mon ligne. Ce monsieur n'a pour Dieu que celui qu'il a nommé. Il n'a pour Dieu sur terre. Il n'a pas besoin de comprendre. Il est militaire mais il ne respecte personne. Mais il n'a aucun code. Il n'a aucun code. Il n'a aucune logique. Il n'a aucun sens. Tout ce que lui, il sait. Il n'a aucune notion d'administration. Il n'a aucune notion pour les armées. Il n'a pas de police. Il n'a pas de service en sécurité. Lorsque le cabinet arrive, ils ont des portiers. Ils ouvrent des portes. Ils ne sont pas des portiers. Ils ont des cartes dans la cabine. Il n'a pas de cartes, il n'a pas de cartes, il n'a pas de papiers, il n'a pas de modèle. Ou un approximatif. des gens qui n'ont aucune science, aucune notion il n'y a pas à faire Oana mais bon, parce qu'il n'a plus au visage de quelqu'un il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de bombarder il n'y a pas de directeur et puis finalement il est parti le colo le chef de l'état doit dire il n'y a pas de déjeuner il n'y a pas de changement il n'y a pas de rachat il n'y a pas de rachat il n'y a pas de qui il n'y a pas de gens comme François Béat mais c'est quelqu'un qui sait qu'on est dans l'affaire il n'a pas travaillé qu'avec Kabila il a commencé avec Mouboutou ça dit que quand vous arrivez à un monsieur comme ça il est incontestable oui, Mboui, Mboui, pardon le DG actuel il y a des j'aime c'est des messieurs qui ont évéré longtemps dans ce service-là mais à côté il y a des hommes et des femmes qui ne doivent leur réussite qui ne doivent leur succès qu'à un individu pas de ma compétence Mbango il n'y a pas de capacité Mbango mais il n'y a pas de moto ce qui est le chef de l'État qu'est-ce qui se passe parce que ceux qui peuvent dire la vérité dans un service c'est le fils maison ils se connaissent entre eux si tu viens à Congo les gens vont te dire ce que je fais les gens vont te dire ce que Jérémy fait les gens diront ce que Yannick Le Mange a fait les gens diront ce que Homo Forti a fait on se connait entre nous Tommy Yebi mais ce que j'ai dit c'est que Tommy c'est ma femme faible il y a comme un directeur c'est quelqu'un qui ne produisait pas du tout mais parce qu'il était de la famille d'eux parce qu'il était cousin d'eux parce qu'il parlait la langue d'eux il se retrouvait au sommet alors tout ce qu'on va faire c'est pour comment je dis que je dois créer ma commission ma commission secrète et même discrète ces commissions secrètes discrètes c'est des commissions qui vont servir ce que moi j'appelle des commissions de nettoyage ces commissions vont nettoyer l'ONATRA ces commissions vont nettoyer la SNEL vont nettoyer l'administration publique vont nettoyer l'armée vont nettoyer la police vont nettoyer le service de sécurité ça va nettoyer tout le système parce qu'on se connait entre nous Tommy Yebaka c'est comme si vous venez de le journalisme on se connait tu ne vas pas nous dire que tu as été journaliste alors que ton monde a papier naoté tout le monde a reportage naoté tout le monde a émissions salatées tout le monde a fait un mot côté mais gaga bongonga journaliste non il faut tout le monde il est le gros salat alors entre nous on se connait donc c'est pour dire que dans tous les services les gens se connaissent alors si le chef de l'état a besoin de tout refaire de tout mettre en place ça ne lui prendra même pas deux mois si je vous dis que ça ne prendra même pas deux mois parce que je sais qu'une commission dans chaque entité c'est la commission qui va nettoyer chaque institution et vous n'avez même pas besoin d'aller dire oh non vous avez un règlement de quantité parce que vous avez un règlement de quantité parce que vous avez un prévu à la pluie parce que au moment où par exemple vous avez un déjeuner je vous donne un exemple même si ça n'a rien à voir nous sommes en 1997 nous nous fuyons la guerre de l'Est mon père et moi et toute ma famille mon père dit il y a un peu dans l'Est il y a un peu parce que je ne peux pas travailler avec Kabila je ne veux pas être dans son armée je fouille il a fouillé déserteur il a refusé 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 il dit non je ne reste pas je m'en vais il revient dans l'Équateur à côté stagiaire avocat stagiaire comme moi je commençais avocat stagiaire aujourd'hui bâtonnier ça veut dire il est parachuté impossible impossible c'est près de 20 ans plus de 20 ans même d'exercice du barreau ça veut dire on a vu ton échelonnement c'est ce qu'on appelle en termes clairs la légitimité professionnelle le respect professionnel les gens t'ont vu gravir l'échelon mais il y a de ces gens on ne l'a jamais vu directeur adjoint on ne l'a jamais vu chef de département on ne l'a jamais vu chef de section tout de suite DG oh c'est le cousin d'eux c'est le frère de la femme c'est l'ami de la femme c'est l'ami de l'homme c'est ce sont les amis c'est ce qui tue notre pays c'est un réseau des incompétents les incompétents se soutiennent ils s'entraident ils s'aiment ils se protègent ils peuvent compter les uns sur les autres parce qu'ils sont incompétents les incompétents n'ont pour que l'ennemi manque encore ceux qui connaissent les incompétents ils peuvent pourchasser ils peuvent imaginer regardez dans les entreprises publiques ceux qui travaillent sont pris pour cibles ceux-là qui travaillent durement sont pris pour cibles parce que les autres sont des incompétents alors comment on veut aller à Limogne pourquoi il faut sortir il faut sortir il faut sortir avion il faut avoir un moyen de locomotion alors quelqu'un alors dites-moi sans rajouter de locomotion il faut les canaux frontières il faut un hélicoptère parce qu'il faut les canaux frontières donc on suppose qu'il y a des hommes et des femmes qui l'ont aidé à fuir bateau il y a qui il y a banane et dans bateau pour la plupart des cas ils travaillent dans banque parce que quand ils arrivent à un niveau ils commencent à sous-doyer tout le monde de toute façon il n'a même pas besoin de sous-doyer il est celui qui rencontre le chef à tout moment il peut te mettre à l'aise dans ta fonction donc il faut qui sait qu'il y a un modèle il faut que le chef change le chef doit changer tout le monde il faut servir ça ne connaît des hommes on aéroport c'est vrai on aéroport il y a des choses qui se passent l'argent et tout mais en tout cas quand il y a une décision il y a une consigne il y a compliqué pour que la elle qui cette soeur la la soeur on a vu comment la soeur a eu du mal à voyager la soeur avait 20 000 dollars dans ses poches alors qu'il fallait moins de 10 000 pour sortir on ne peut pas sortir avec plus de 10 000 il y avait un chiffre comme ça au delà un bon mais la soeur avait ça si vous voyez ce que je veux dire la soeur avait plus de 20 plus bref il y a un bon 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 soit il y a un bon soit il y a un bon 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 Alors, si nous arrivons à mettre en place un bloc comme on est loin, ça veut dire que nous avons un besoin profond de changer les systèmes de l'intérieur. C'est vrai de faire tomber Kabila et tous ses acolytes, c'est vrai. Mais l'esprit, sinon le système Kabila doit être déraciné. Le système Kabila, c'est le système de corruption, c'est le système de gabégie, c'est le système de malhonnêteté, c'est le système du vol organisé, c'est le système de la promotion de la médiocrité, de la médiocratie. Tout ça, il y a un monde de ça dans un système. Alors, quand il faut démonteler ce système-là, il faut amener un autre système. Et l'autre système ne peut être mieux incarné qu'il y a par de nouvelles personnes. Or, de nouvelles personnes, on en a. Et belé, c'est des gens qui ont été délaissés parfois à cause de leur intégrité, à cause de leur valeur. Ils ont été mis à la porte, ils ont été mis à l'écart. C'est le moment maintenant de dire non, non. Quand il y a un bateau au Libanien pour rien, c'est le moment toujours que ça va dans la place. Donc, voilà un peu ma camousine, le Kanembo, quand il y a une minute, il y a des avions qui atterrissent et qui décollent tous les jours à l'est du pays. Tous les jours. Les Gomatraciens, les Béli, ils vont vous dire, ils vous diront que il y a des pistes d'avions où ils allaient dans le Congo, mais la RVA ne contrôle pas ça. L'autorité, l'autorité n'est même pas informée qu'il y a 200, 300 kilomètres, il y a une piste, il y a un avion. Piste, il y a un avion, il y a une piste, il y a parfois abandonné. L'avion, il y a un territoire, il y a un territoire, il y a un territoire. Chaque jour. Il y a un territoire, il y a un territoire, mais nous savons tous qu'il y a un territoire minéré, et il y a un territoire minéré. Parfois, il y a une arme, et comme il y a, il y a une zone mathématique minérée. Parce que nous connaissons tous comment le jeu là, on sait. Parce qu'il y a un territoire, il y a un petit porteur, et il y a un territoire. C'est une information notoire. Tout le monde a l'air. Mais l'État n'est fait absolument rien pour ça. L'État n'est fait absolument rien. Pourtant, l'État devrait travailler durement pour régler cette question-là. Alors, il faut que le peuple congolais, peut-être qu'on m'ait un peu développé, moi, qu'à passer un habit sur un APA, il y a redénoncé ma camp. Aujourd'hui, avec le YouTube, avec le Facebook, avec les réseaux sociaux, on est quand même assez bien, assez bien dans la mesure où vous pouvez décider de partager ces vidéos. pour que l'autorité aille, au moins, je vais vous donner un niveau. Parce qu'il y a des choses où je vais vous gêner ma formation. Eux-mêmes, il y a des décisions, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. La minute après, vous avez des tops à l'intérieur. Combien de fois, la FADC a été tout simplement sabotée ? Je vais vous donner des informations normales, tout normales, je vais vous donner plein. Je vais vous donner des questions. Le lendemain, l'ennemi a été. Soit c'est l'ennemi qui dépense, soit l'ennemi n'est plus à l'endroit. Il y a des défenses, c'est une autre chose. Comment il y a des choses ? Il y a des choses parce que il y a des choses, parce que nous avons copié. Alors, il y a des choses après. Alors, comment on est arrivé là ? On est arrivé là parce qu'il y a des hommes qui nous ont infiltrés à l'intérieur. Il n'y a que ces commissions-là qui peuvent nous aider à régler la question. Ces commissions-là sont des commissions discrètes. en Russie, et ça, elle est matable. Nous avons payé les salariés à l'engroa avant que nous avons dit qu'il n'y a pas de l'engroa. Ils ont infiltré tous les systèmes. Alors, c'est ce qu'on appelle l'auto-infiltration. Nous devons être capables de nous infiltrer nous-mêmes. L'État congolais doit s'infiltrer lui-même à créer ma commission moral-modèle. On a 4 entreprises publiques, 4 armées, 4 services, Nios. En fait, c'est l'État qui s'infiltre lui-même pour découvrir le top. Nous avons beaucoup de nous avoir de notre travail pour une mission. Si nous voulons laver le pays, nettoyer le pays, nous devons mettre des commissions de nettoyage. Naba Servis, Nios. L'État lui-même organise ça. Et quand je dis l'État lui-même, excusez-moi de le dire, c'est en tout cas la cellule du président. C'est le président lui-même. Parce que lui-même ne peut pas se faire du mal. Lui-même ne peut pas se faire du mal. Mais ce qu'il y a qui ne maîtrise pas, c'est fini. Parce que ici, le problème est d'être qu'on est infiltré à un niveau où on ne sait plus faire confiance à Namoutou. C'est comme ça, en fait. Toza tellement infiltré qu'on ne sait plus faire confiance à Namoutou. Il faut que ma commission n'en ait compté. Dans le secteur de la journaliste, qui ne vous dit pas que dans le journaliste, il y a beaucoup de gens qui sont vendus, qui sont achetés à coup de 6 000 dollars, à coup de 7 000 dollars. Parce que Béle, toi il est vraiment très bien. Toïe, toi il est vraiment très bien. On sait. En fait, on se connaît. Fille, elle est dans la côté où. Elle est dans la côté où. Elle est dans la côté où. On sait qui est dans quel bord et qui est dans quel bord. Il y a un groupe de journalistes où ils travaillent pour, parce que je veux vraiment dire ça. Bon, je ne veux pas avoir de problème avec Gabi Kouba qui est le président de l'UNPC. Je ne veux pas avoir de problème avec l'UNPC. Mais au moins, il faut dire que nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent encore pour l'ancien régime. Pas seulement pour la Mboka. Non. Ils ne sont pas contre Félix Sisséki. Ils sont contre la République Malamoko. Pour la Mboka, c'est que c'est Tatico et Foyezala. Et ils font de tous leurs moyens pour fabriquer des informations fausses pour entraîner la population de la Cata et le Gouta. Ils jouent bien leur rôle. Ils sont payés. Nous connaissons même le montant de la Foutarban. On connaît. On connaît. On connaît qu'il y en a des gens qui ont 5 000. On connaît qu'il y en a des gens qui ont 4 000. On connaît qu'il y a des gens qui ont 2 000. Il y en a qui ont 200, 300, 400. On connaît. Bref. Je n'ai pas dit qu'il y a un journaliste. Il y a un problème avec l'UNPC. Je n'ai pas de problème avec l'UNPC. Je n'en ai pas besoin. Seulement, je dis qu'il y a des hommes et des femmes qui, jusqu'aujourd'hui, non seulement qui travaillent pour l'Ancien Régime, mais ils travaillent contre la revue démocratique du Congo. Ils n'aident même pas l'Ancien Régime. Parce que tout ce qui était dans l'Ancien Régime n'était pas des démons. Non. Pas du tout. Et donc, il faut vraiment que tout le monde n'a pas de capacité et que tout le monde n'a pas de capacité et qu'il y a qui fait quoi. Parce que je ne vois pas un plaisir pour qu'on vende avant d'où dans mon Colombie. Vous savez pourquoi il dit ça ? Vous faites une question des ballons d'essai. Parce que il y a une logique dans le Congo. Ce qui est un peu qui est un Congo est un peu qui est un Congo. Il y a un peu qui est un peu focalisé dans la province ou quelconque. Je vous dis des choses où il y a le mieux que c'est révélé vrai. Mais il y a le mieux que c'est révélé vrai parce qu'on va empêcher à ce qu'ils arrivent. Il y a un peu comme ça. Il y a un groupe qui est un peu qui est un mécanisme comme on ne pourra plus gérer le Congo dans son ensemble. Parce qu'il y a un vantage dans le Congo. Ce qui est un Congo et qui est un parti à Congo, c'est fini. Vous n'allez plus le poursuivre parce qu'il ne se rend plus de votre pays. Et comment il y a un peu de l'appartenance ? Ça veut dire que supposons que je suis Kivu, soit je suis Katanga, soit je suis Équateur, supposons. Ce qui est un équatorien. vous n'allez pas condamner un russe alors qu'hier il était français. Vous condamnez les terres. C'est fini. Donc, pour eux, c'est protéger l'Ambokarana. Et le moyen de le faire, c'est quoi ? C'est d'utiliser les armées, utiliser les milices, utiliser les tensions privales, utiliser toutes ces choses pour finalement arriver au bruit de la mission d'Ambokarana. Maintenant, c'est pourquoi il faut changer ces choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir une commission qui regarde, chef de rue. Il faut doper sa bango compétence. Chef de rue, chef de quartier, bourgoumestre. Il faut tout être en place pour que tout est en place. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, le père, il avait fondé son pouvoir sur la base. Chef de rue, chef du quartier. de Kabila, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que il n'y a quitté que, je vous donne un cas. Pourquoi on a désacralisé chef de quartier dans le chef de rue ? Parce que c'était des témoins gênants. Chef de rue, c'est-à-dire qui est à Rwanda dans le côté de Kabila. Chef de rue, c'est-à-dire qui est à Ouganda dans le côté de Kabila. Chef de rue, c'est-à-dire qui est à Libanais et à Chinois. Chef de rue, c'est-à-dire. Et chef de rue, il va devoir faire le rapport. S'il fait le rapport dans le chef du quartier. Le chef du quartier va venir dans la commune. Et puis, la commune, c'est quoi ? La population toute entière dans le Kabila et il n'y a pas de problème. Alors, il faut désacraliser, désactiver donc les gens peuvent venir nous envahir et il ne faut pas que vous compétiez. Vous voyez un peu ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut tout construire les choses qui se passent dans ce pays et les choses parfois qui vous surprennent. Mais ces choses vous surprennent pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un tissu sérieux. Il y a beaucoup de trous, beaucoup de fissures, beaucoup, 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 beaucoup. Par-ci, par-là. Or, si nous voulons changer les choses, moi, j'ai proposé la commission. La commission. Il y a un bateau, un nettoyage, un discussion discrète. Cette commission aura pour rôle de regarder qui est qui et qui fait quoi. La fonction publique. Comment il y a le droit sur le côté ? Cette commission va nous dire, on a un chef de l'État, nous n'avons pas 7 millions d'employés. Non. Nous n'avons que 7000 personnes seulement. Les autres, là, ne travaillent pas. Et les 7000 personnes, tout ça, ils constatent du 1er janvier au 1er juillet. On a fait six mois d'enquête et voici ce qu'on a eu comme fait. Il y a 7000 euros. Il y a 7000 euros. Il y a 7000 euros. Il y a un actif. Il y a un actif. Et puis, c'est fini. Tous ces gens-là, on les met à la porte. À la porte, je veux dire, non, la retraite, non. Quand vous avez fraudé, lorsque vous avez fraudé dans le monde, vous n'avez plus le droit à la retraite, je pense qu'il faudrait à un moment donné sanctionner tout le monde. quand tu as évolué dans la fraude, il y a un moment qui a 27 personnes. Il y a un moment qui a 57 personnes. Il y a 57 personnes où il y a un couple qui a des amis et qui a des mineurs qui a des amis. Mais pourquoi on va te donner la retraite ? Non, mec, c'est une faute lourde. On te chasse. Pas seulement, mais on peut même t'arrêter. Parce que quand on a un moment qui a 57 personnes, ça fait 6 ans. Il y a un moment qui a donné la retraite. Non, ça, c'était bercé. Ça, c'est un moment donné qui a été commis. On n'aura même pas besoin de prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai dit que ce pays a tout pour évoluer, a tout pour changer. Tout dépend de ce que nous voulons. Si on le fait, on aura tout gagné, on aura tout réussi. Donc, l'information, ici, il faut retenir, c'est que ceux qui sont en train d'aider les fugitifs, les contours qui sont et 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 qui sont qui sont et 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 la force reste à la loi qui est la peur de nos esprits et que Dieu bénisse les restes. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kincole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone d'Okapi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique est très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est un peu plus tard. Comment est-ce que tu as abonné ? 500 francs. 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...